Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMiké. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch Peel-Up AFK sur la map D-Machine. Alors pour réaliser ce glitch, je vous conseille d'avoir une arme améliorée, bien entendu, et de mettre le mode de munition électrique sur votre arme, comme ça, quand vous allez tirer une balle, tout le pack de zombies qui seront en dessous de vous mourront en une seule balle. Donc c'est la meilleure solution pour ne pas manquer de munitions. Après, il faut savoir que vous allez pouvoir ramasser les bonus, vous allez pouvoir ramasser des équipements, et peut-être les munitions qui tombent par terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une boîte de munitions juste à côté, mais pour la récupérer, il faudra descendre du glitch et ensuite remonter dans le glitch. Donc si vous voulez descendre du glitch et remonter dans le glitch, je vous conseille de garder un zombie en fin de manche pour refaire le glitch. Alors le glitch se trouve au salon, où vous pouvez y aller directement en début de manche, vous entraîner, ou vous essayer avec un zombie en début de manche, et dès que vous avez réussi, vous allez pouvoir le refaire plus facilement. Alors quand vous êtes dans le salon, il ne faudra pas ouvrir la porte qui monte à l'étage supérieur, sinon vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir un zombie derrière vous, et ensuite de monter sur la rampe, et là, vous allez devoir vous décaler sur le morceau de pierre, et reculer jusqu'à ce que votre viseur vise la deuxième tâche de sang tout en bas de la pierre. Si vous reculez de trop, vous allez retomber. Donc essayez de bien prendre des points de repère dans le gameplay. Quand vous avez réussi, normalement le zombie ne vous lancera plus de morceau de viande, il vous tapera. A ce moment-là, vous allez devoir remonter sur la rampe, mais faites attention de bien remonter sur la rampe, et de ne pas rester sur la pierre. Parce que vous pouvez vous décaler vers la gauche, en étant sur la pierre, et vous allez peut-être croire que vous êtes sur la rampe, mais vous n'êtes pas sur la rampe. Il faut vraiment bien se mettre sur la rampe. Donc n'hésitez pas à forcer un peu et à bien monter sur la rampe. Ensuite, quand vous êtes sur la rampe, vous montez vers la septième ou huitième marche, et là, logiquement, le zombie va être juste en dessous de vous. Ensuite, vous le tuez, et là, vous verrez que tous les zombies qui vont arriver par après, vont tous se mettre en dessous de vous. Donc eux, ils ne pourront jamais vous toucher. Si vous êtes bien mis, ils ne vous toucheront jamais. Ensuite, avec votre mods de munitions électriques, vous tirez une balle sur le groupe de zombies, et vous verrez que ça tue tous les zombies. Alors le seul inconvénient de ce glitch, c'est que les chiens peuvent vous toucher, et peuvent vous tuer. Donc je vous conseille de vous prendre quand même Masto et Quick Revive. Et quand vous voyez un chien, essayez de le tuer directement. Après, vous pouvez prendre aussi la DCD Nova 5 pour réaliser ce glitch. C'est une bonne solution aussi, parce que la DCD Nova 5 ne fera pas exploser les chiens. Donc vous ne subirez pas des dégâts de gaz toxiques. Et autre petit inconvénient aussi, c'est que le Megaton peut vous tuer et peut vous toucher. Mais cependant, le Megaton va peel-up juste dans l'escalier. Donc logiquement, vous allez pouvoir le tuer assez rapidement. Vous activez votre anneau de feu, et ensuite, vous le tuer en premier. Comme ça, il ne vous infligera pas de dégâts, et il ne vous tuera pas. Donc voilà, grâce à ce petit peel-up zombie AFK, vous allez pouvoir faire vos Dark Meter, si vous voulez, si vous arrivez bien à descendre du glitch et à remonter assez tranquillement. Vous allez pouvoir faire aussi vos XP et passer Maître Prestige facilement et très rapidement. Et vous allez pouvoir faire des manches en illimité. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao ! Peace !